Ta vertu préférée L'égalité La qualité que tu préfères chez un homme La franchise La qualité que tu préfères chez une femme L'élégance Ce que tu apprécies le plus chez tes amis La fraternité Ton principal défaut Susceptible Ton occupation préférée Le football Ton rêve de bonheur La richesse Quel serait ton plus grand malheur ? La perte de mon fils Ce que tu voudrais être Une personne reconnue par mes qualités et par la société Le pays où tu désirerais vivre Le Québec lorsqu'il sera libre La couleur que tu préfères Le kaki L'oiseau que tu préfères L'aigle Tes auteurs préférés en prose Patrick Sénécal Tes poètes préférés Gilles Vigneault Émile Néligan Bonjour et bienvenue à cette deuxième émission Ce deuxième podcast C'est une autre expérience que j'essaie de faire Pour trouver une formule la plus simple possible Pour continuer ce programme Le programme Souvenants Anonymes Et comme je n'ai plus de collaborateurs à la technique Et que je ne travaille qu'une journée par semaine J'ai dû donc réfléchir à une formule la plus simple possible Et je me suis dit après tout Deux caméras Une, deux Une, deux caméras ça suffit Ils sont là, ils sont stables On n'a pas besoin de se casser la tête Pour savoir si il y a le focus ou pas Tout est là Le son est là Un super beau micro Et surtout, surtout Le plus important Ce n'est pas le micro ni la caméra Ce n'est même pas moi Ce sont les souverains J'ai dit les souverains Parce que On peut être tout ce qu'on veut dans la vie Mais on est d'abord et avant tout Des souverains Souverains de notre destin Pour vivre notre destinée Certains la vivent mieux que d'autres Pourquoi ? Parce que certains sont plus souverains que d'autres Parce que certains ne laissent pas Leur liberté entre les mains d'autres C'est exactement ça ce que ça veut dire souverain Ça veut dire simplement être maître de son destin De ne pas laisser personne Ni aucune condition sociale Même pas un certain passé bizarre Même pas un père absent Même pas une famille disloquée, etc. Tout ça Ne peut pas Ne doit pas T'empêcher De rester souverain de ton destin Et voilà pourquoi J'ai appelé cette émission Il y a maintenant plus de 30 ans On va parler de 32 ans J'ai appelé cette émission Souverains anonymes Je suis arrivé donc Avec un avis favorable En me disant Je rencontre des souverains Après tout Ils sont dans un château Et ce château est au bord de l'eau Qu'est-ce qu'on peut demander De plus Un château Que d'être au bord de l'eau N'est-ce pas ? Et je me suis dit S'ils veulent de moi S'ils m'acceptent S'ils veulent un petit peu Partager mon goût Pour la liberté Mon goût pour la souveraineté Eh bien Ça serait magnifique Ça serait merveilleux Et donc ça fait plus de 30 ans Que je partage ce plaisir D'être souverain Avec mes amis souverains Et être souverain C'est pas Comment dire Ça se fait pas tout seul C'est des efforts C'est un choix de vie Et ce sont aussi des moyens Qui te permettent d'être souverain Parmi ces moyens Il y a Les livres Moi en tout cas Dans mon expérience personnelle J'ai été Gâté par la vie Gâté par les livres Ce sont eux Mes amis J'ai trouvé mes amis Mes vrais amis Dans les livres Dans les personnages Dans les histoires Et je ne peux pas Ne pas vous raconter Mon histoire Avec les livres Parce qu'elle est Fantastique Elle est extraordinaire Je sens déjà Que vous avez le goût De la connaître Et vous Vous êtes en train de crier Oui on veut la contendre On veut la savoir C'est ça Je voulais la connaître Hein Et oui Et oui À l'âge de 10 ans De 10 ans Par un pur hasard Alors que ce jour-là Je devais aller à la plage Parce que c'est le début Des vacances J'avais hâte Ce premier jour De vacances J'avais hâte De me trouver les pieds Dans le sable chaud Et dans l'eau Ce jour-là Ce premier jour De vacances De l'été Le 1er juillet 1970 J'ai exactement 10 ans Et 6 mois Et je m'apprête À aller à la plage Quand mon père Vient me dire Viens avec moi Euh Où ça Viens avec moi Ne pose pas de questions À ton père Tu te dis Viens Tu viens Ce que je ne vous ai pas dit C'est que mon père Ça faisait exactement Un an Un an et demi Qu'il est devenu Aveugle Il avait déjà perdu Un oeil Après ça Un autre oeil Bref C'est une longue histoire Il avait fait la prison Pour la Il a été résistant Résistant Pour l'indépendance Du pays On peut faire la prison Aussi Parce que Parce qu'on a fait du bien Hein Mon père fait partie De ces gens-là Et donc Mon père a perdu un oeil Après ça L'autre oeil J'avais 9 ans Et puis c'est devenu Un drame Mais en même temps On devait vivre avec ça On a vécu avec ça Et moi L'aîné de la famille Je suis devenu Les yeux de mon père À chacun de ces déplacements C'est moi Qui est avec lui Plus tard Plus tard Beaucoup plus tard Mon père va apprendre À se déplacer tout seul Les 20 dernières années De sa vie Mon père est devenu Complètement indépendant Il a appris à se déplacer Tout seul Et puis Il y avait tout le temps Quelqu'un pour l'aider À traverser la rue Etc Mais ça c'est une autre histoire Revenons au livre Le livre J'ai rencontré ce jour-là Quand mon père me dit Viens Je ne savais pas encore Que Dans même pas 25 minutes J'allais faire La rencontre de ma vie Je conduis mon père À son travail Mais je ne sais pas encore Que c'est son travail Il va me le dire En route C'est ça Je vais travailler Maintenant Dans une bibliothèque Et puis Je vais Je vais apprendre À faire Toute amitié Magnifique Extraordinaire Oui c'est quoi ce métier là Ce métier là Est extraordinaire Et magnifique Vraiment J'ai l'occasion de le faire Oui mais c'est quoi ce métier Oui mais Tu vas le voir Attends Ok Je vais attendre Mon père était comme ça Il créait le suspense Mon père était instituteur Il était pédagogue Il avait l'art de raconter Et Il aimait provoquer le suspense Donc j'avais hâte D'arriver à cet endroit Et voir c'est quoi ce métier Que mon père allait exercer Déjà qu'il avait Plusieurs métiers Et là La porte s'ouvre Je rentre avec lui Et je me retrouve D'une seconde à l'autre Comme Comme Dans un autre monde Je dirais pas que c'est le paradis Mais Ça ressemblait un peu à ça Je suis dans un jardin Indalou Des fleurs De la verdure C'est beau Ça sent le jasmin Ça sent Ça sent Les orangés Et On n'est pas encore entré C'est juste Le jardin Je rentre Je marche avec lui Ouais Ouais C'est la première fois Que je mets les pieds Dans une bibliothèque Alors que Pourquoi ? Parce qu'on avait Une bibliothèque à la maison On avait beaucoup de livres Donc ça n'a pas donné Puis avec la maladie De mon père Ça n'a pas donné Que je rentre Dans une bibliothèque C'était la première fois Je rentre Pour la première fois De ma vie Dans une bibliothèque Je regarde Et je me dis Oh Je pensais que La plus grande bibliothèque du monde C'était chez nous Mais il y en a Il y en a De plus grands Oh là Oh là 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 Beaucoup de livres Des tapis Des grandes tables Beaucoup de Beaucoup de belles choses à voir Et Dans ma tête C'est comme si déjà Il y a quelque chose Qui me disait Hum Je ne pense pas Que tu vas quitter très vite Cette place là Hum C'est comme si La plage Le sable Tout ça Commençait déjà À s'oublier un peu Tu sais Et J'amène mon père Je le conduis Dans un local Où il rencontre un homme C'est cet homme Qui allait apprendre à mon père Le métier De la reliure Comment on relit Un livre Le couvrir C'est tout un art Un métier extraordinaire Millénaire Et Je trouve ça bizarre Mon père Qui était instituteur Professeur Tout ça Il va faire un métier Qui n'est pas connu De l'un Manuel Mais en même temps Ce n'était pas si surprenant Parce que mon père Aimait patenté Aimait beaucoup Réparer Aimait beaucoup Et là Il allait s'amuser beaucoup Et en même temps C'est une façon D'oublier le drame D'oublier qu'il était aveugle Mais en fait Faire un métier comme ça Il n'y a aucun aveugle Qui le fait Aucun aveugle En tout cas Jusqu'à mon père Jamais vu un aveugle Jamais entendu parler D'un aveugle Qui pratique ce métier Mon père était le premier Au moins Au Maroc Donc il rentre dans le local Et il commence Avec le monsieur Et après il me dit Bah tu reviens me chercher À midi Ok Je me retourne La porte se ferme Derrière moi Et au lieu de prendre Le chemin vers la porte Pour rentrer chez nous Ou pour aller à la plage Ou pour aller faire Je ne sais quelle Connerie Qu'un enfant de 10 ans Peut faire Je me sens comme Retenu Par Ces belles choses Autour de moi Les livres Le tapis Les grands tables Et toute Chaque chose Est belle Alors Il y a personne Qui me voit Personne qui me surveille L'occasion Jamais De faire la connaissance D'une bibliothèque J'avais l'impression Que la bibliothèque Était à moi tout seul Parce que je ne vous ai pas dit Ce premier jour-là Des vacances C'est le premier jour Où la bibliothèque Ferme pour trois mois Et Je me donne La liberté De faire De cette bibliothèque Ma bibliothèque Et je commence À flâner Et là Je vois des portes Deux Trois portes Je suis là Tout seul Personne ne me voit Qu'est-ce qui m'empêcherait De les ouvrir On ne sait jamais Qu'est-ce qu'il y a derrière J'ouvre La première porte Clac Et là Moi je pensais déjà Que j'avais déjà vu La plus grande bibliothèque J'avais vu Beaucoup 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 De livres Non J'ouvre la porte Et je vois Encore des milliers Des milliers Des livres Des étagères Des étagères Et des intérêts Ça n'en finissait pas Oh Est-ce que je rêve Est-ce que je rêve Autant de livres Puis la plupart De ces livres Sont reliés Sont beaux Je commence à toucher Mais vraiment J'étais comme Quelqu'un d'affamé Qui avait faim Fim Fim Puis d'un coup Tu le présentes Un plateau Puis il y a envie De me se jeter là-dedans Donc je prends Le premier livre Puis je commence à aller Puis il y en a Qui attire mon attention Puis ça n'a pas arrêté Je prends un Puis un autre Puis un autre Puis là je ne sais plus Où le remettre Je ne sais plus Où le remettre Je l'ai pris ici Mais oui Et à un moment donné Ça a commencé à tomber Par terre carrément Et là je me dis Ce n'est pas grave Il n'y a personne Qui me voit C'est ma bibliothèque Je peux faire ce que je veux Et donc J'ai commencé à en prendre Et à l'acheter Prendre et jeter Prendre et acheter Je lis un titre Ça me dit quelque chose Mais ça ne me dit rien C'est des livres d'adultes Je cherche des livres Pour enfants Pour enfants qui ont 10 ans Je cherche Je cherche Je cherche Je passe d'un étagère À l'autre Et je finis par Voir Un Gros livre Et je me dis Non mais ce n'est pas possible Ce livre-là Ce n'est pas pour enfants Ce livre-là Ça ne doit être Même pas pour adultes Ce livre-là Ça doit être pour des gens Qui ont Qui ont 200 ans 300 ans Il faut avoir 300 ans Au moins pour lire Un livre Gros de même Ce n'est pas possible Je ne sais pas pourquoi Je me suis dit J'aimerais ça Au moins le prendre Dans mes bras Le lieu Connait son titre Son auteur C'était ma curiosité Le problème C'est que ce livre-là Il n'était pas Au premier étage Ni au deuxième tablette Ni la troisième Il était complètement haut Très loin de moi J'ai 10 ans Je ne peux pas l'attraper À la main Même un adulte Je ne peux pas l'attraper À la main Il y a des échelles Pas très loin Qu'on utilise normalement Pour Si l'échelle est très loin Puis J'avais tellement hâte De prendre ce livre Dans mes bras Je ne me suis pas donné la peine D'aller chercher l'échelle Je me suis embarqué J'ai mis un pied Sur les étagères Parce que les étagères Elles étaient face à face Comme ça Un pied là Puis un autre 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 Et j'étais complètement Là comme Un gros Van Damme Exactement Bravo C'est exact Ce que j'allais dire Van Damme J'étais comme Van Damme Entre les deux camions J'étais comme ça Puis Puis là je faisais attention Je faisais attention Je dis Oh il ne faut pas Il ne faut pas Il ne faut pas Mais sauf que le problème C'est que Ce que je pensais Que ça n'arriverait pas C'est arrivé Les deux étagères Se sont écroulées Et là les livres Ont commencé à tomber Et là on me dit Il faut mieux que je tombe Avant que Je tombe Et les livres Commençaient à tomber Après moi J'étais complètement Sous les livres Et la première pensée Que j'ai eue Mon père Il va me tuer Mon père Mon père va me tuer C'est pas possible Il va me tuer Il a entendu le baroui Mon père Il ne voyait pas Mais il avait encore des oreilles Qui entendait très très bien Et de très loin Et là j'attends J'attends Mais mon père Je cherche Je ne le vois pas Je me lève la tête Complètement en haut Tous les livres sont tombés Sauf lui Sauf le plus gros livre du monde Il était encore accroché Mais Tu ne m'auras pas C'est moi qui va t'avoir Je suis allé chercher l'échelle J'ai fait comme tout le monde J'ai amené l'échelle Et je suis monté J'ai pris le livre Comme il faut Et je suis allé dans la grande salle Je l'ai mis sur la table Ok Et pendant ce temps là La poussière La poussière Puis là je tousse Mais il ne faut pas les tousser trop fort Et puis J'ouvre le livre Je lis le titre Je ne comprends rien Je lis le nom de l'auteur Je n'ai jamais entendu parler Je commence à lire Je ne comprends rien C'était vraiment un livre Pour des gens qui ont 300 ans 400 ans Donc Je me suis dit Quand j'aurai 400 ans Je commencerai à le lire Pour l'instant Je vais le remettre à sa place J'ai remis tous les livres à leur place Après du temps Du temps Du temps Du temps Du temps Ramassé même la poussière Tout était bien Et je suis allé là où vraiment Je devais y aller C'est à dire Dans les livres pour enfants Et là j'en ai trouvé des livres J'en ai ramassé une dizaine Je suis rentré à la maison Et une demi-heure plus tard J'étais de retour Pour chercher mon père Et en chemin Ma curiosité A parler Je me tourne vers mon père Je lui ai dit Ça te dit quelque chose Al-Jahed Le nom de l'auteur Il me dit Oui Alors moi je me dis Oh mon père connaît Al-Jahed Puis pourtant Il n'a pas encore 400 ans Il connaît Al-Jahed Et tu connais son livre Al-Bayan Ouatabiyin Oui Mon père que déjà Je prenais pour un héros Tout d'un coup Il devenait dix fois plus héros Mon père connaît tout Il sait tout Il connaît même ses livres C'est pas possible Il a tout lu Je suis fier de mon père Mais je ne sais pas Si mon père allait être fier de moi Parce que tout de suite après Il m'a dit Oui Comme il était très intelligent mon père Il m'a dit Coudon T'es pas allé Fouiner Dans les livres toi Euh Un peu C'est comme ça que tu tombais Sur ce livre là Oui Ok Il n'a rien dit Ça s'est bien passé J'étais content Je ne lui ai pas dit Que j'ai ramené dix livres à la maison Je ne lui ai pas dit Que les livres sont tombés sur moi Mais Il m'a appris quelque chose Une chose qui allait Quand il m'a dit cette chose là J'ai arrêté de marcher J'ai arrêté de parler Je suis devenu comme une statue Au milieu de la rue En me disant C'est pas possible C'est pas possible C'est pas possible Mais c'est pas possible Et à un moment donné Ça s'est ressorti de ma bouche C'est pas possible Mais il me kinsh Mais il me kinsh Mais il me kinsh Qu'est-ce qui est pas impossible C'est quoi le problème Mon père venait de me dire Que Parce que Mon père Instituteur Pédagogue Le premier élève De mon père C'est moi Mon père avait Toujours Le plaisir Et J'ai même le devoir De m'apprendre des choses Des choses que les autres Enfants de mon âge Ne savent pas encore Donc il m'a appris Beaucoup 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 de choses Et là Quand je lui dis Le nom Et le livre Et surtout le nom Il m'a raconté Elle m'a dit Tu sais Al-Jahed Tu sais Comment il est mort Je dis Ben non Comment il est mort Il est mort Sur les livres Quoi Il est mort Chez lui Avec Beaucoup De livres Qui sont tombés Sur lui Et qui l'ont tué Mais il me kinsh Non mais il me kinsh C'est pas possible Mais il me kinsh Mon père comprenait pas Parce que je disais C'est quoi J'allais pas lui dire Que j'ai fait de la connerie Tu sais Je dis non non Ça va Mais il restait quand même Avec cette question Pourquoi il dit ça Là même Un an plus tard Je suis devenu Un malade Entre cette date là Et un an plus tard Je suis devenu Un malade de lecture Je lisais tout le temps Et mon père N'aimait pas ça Au début Il était fier Il était même Très très fier Son fils Son fils lit Il lit tout le temps C'est bien C'est bien Un homme de connaissances Comme mon père D'éducation Il peut être que fier Le problème c'est que mon père Était aveugle Et il avait besoin de moi Et chaque fois qu'il avait besoin De moi J'étais pas là J'étais quelque part En train de lire un livre Quelque part Sur le toit Au parc Et ça a commencé A le faire A l'énerver Au point même Qu'un an plus tard On se retrouve Tous les deux Dans une ville Qui s'appelle Fès La ville de mes ancêtres Et dans cette ville là La ville de Fès On était là Pourquoi ? Parce que mon père Était convoqué Comme une centaine D'autres professeurs Et il était professeur Mais des professeurs aveugles Je ne sais pas si Ça vous est déjà arrivé Dans la vie De vous trouver Parmi cent aveugles En même temps Et vous êtes À peu près le seul Qui voit J'ai vécu ça moi Dans ma vie J'ai vécu cette expérience Et je vous jure Ça s'oublie pas Une expérience magnifique Extraordinaire De voir Des aveugles Qui voient mieux que toi De voir des aveugles Qui se déplacent Avec une aisance Incroyable Bien sûr De temps en temps Ils se connent L'un en dans l'autre Mais il n'y a pas de problème Ils sont habitués Mais Ce qui m'avait Le plus impressionné C'est leur vivacité Et là On était là Parce que Ces centaines d'aveugles Et ils étaient là Pour un congrès Pour décider Du sort De leur métier Comme éducateur Dans des écoles Pour aveugles Et ils avaient Des demandes Affaires politiques Syndicales Etc Donc C'est pour ça Qu'ils étaient Mais Il y avait Une ambiance Extraordinaire Il y avait Il y avait De la bouffe Et on était Tout le monde Dans une grande maison Qui appartenait A un de ces aveugles Et Le soir Ça s'amusait Ça dansait Ça chantait Ça jouait des instruments Ces aveugles là Au moins la moitié d'eux Jouaient des instruments Derbuka Violent Lutte Et c'est Je me suis dit C'est pas possible C'est incroyable J'étais heureux De vivre ça Mon père C'était la première fois Parce que ça faisait seulement Deux ans Qu'il était aveugle Mais Je le voyais Puis finalement Je le perdais de vue J'allais avec Il y avait Deux ou trois autres personnes Qui voyaient Mais c'était des enfants Qui avaient Le même âge que moi Et puis il arrive quelque chose C'est qu'à un moment donné J'entends tout le temps J'entends J'entends De temps en temps J'entends un qui parle Il dit Arrête de faire Dont ta Hussain Tu te prends pour qui Pour ta Hussain Ta Hussain C'est un nom C'est le nom de quelqu'un Un nom et prénom Ta Hussain Mais sauf que J'avais l'air Je me disais Tout le monde avait l'air De connaître C'est qui ta Hussain Mais moi je le connais pas C'est qui Il avait l'air D'être quelqu'un d'important Puis j'avais honte Moi qui lis beaucoup De ne pas connaître Ce monsieur Je sais même pas c'est qui Et puis à un moment donné Je me suis tourné vers Un de ces enfants De mon âge C'était le fils De celui qui avait la maison Qui nous accueillait Et je lui demande C'est qui ta Hussain Il me répond Tu connais pas ta Hussain Je dis non Tu connais pas ta Hussain Je dis non Mais tu connais pas ta Hussain Mais ça va pas Ta vie est perdue Parce que je connais pas ta Hussain Ma vie est perdue Alors là Je lui dis Et toi Est-ce que tu connais Mohamed Lotfi Il me dit Non Je dis T'as vie est perdue Trois fois Il me dit Mais c'est qui C'est qui C'est qui Tu veux savoir c'est qui Je vais te le dire Mais avant ça Tu vas me dire C'est qui T'as Hussain Il me dit Mais T'as Hussain C'est le plus grand écrivain C'est le patron de la littérature Dans le monde arabe C'est un égyptien Il est né en 1889 Et il est toujours vivant Et puis ce monsieur C'est un aveugle Et il parle même aveugle Cet homme là Il a eu des doctorats Il a écrit une cinquantaine de livres Cet homme là est extraordinaire C'est 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 T'as Hussain Maintenant tu vas me dire C'est qui Mohamed Lotfi Il me dit Tu sais le monsieur là-bas là Le monsieur là-bas Va le voir Et dis lui C'est qui Mohamed Lotfi Et il va te répondre Je lui dis C'est ni mon père Là le gars il est allé le voir Il est allé voir mon père Il a dit Monsieur excusez-moi C'est qui Mohamed Lotfi Et mon père le regarde Comme ça Mon père a regardé Il est même aveugle Il regarde Les aveugles le regardent Certains aveugles Ils le fixent Mon père le fixait comme ça Il dit C'est qui Mohamed Lotfi Pourquoi tu me demandes ça Il dit parce que Je veux savoir Il dit C'est mon fils Et là il se retourne Et il me regarde Il me dit T'es pas écrivain T'es pas aveugle T'es pas Tu n'as pas écrit T'es même pas un livre T'es rien 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 J'ai dit Qui te dit Que je suis pas écrivain Je le suis pas maintenant Mais dans 50 ans Je vais être aussi connu Que t'as assez Je vais être peut-être même plus connu Que t'as assez Je vais écrire plus de livres Que t'as assez Sais-tu combien de livres Je lis par semaine monsieur Pour que moi-même Je devienne écrivain Combien de livres tu lis Moi aussi je lis beaucoup Ah Là c'est devenu la compétition Qui lit le plus J'ai dit J'en lis Trois livres par semaine Et il me regarde Il me dit Trois c'est trop C'est impossible Trois c'est trop Ça dépend Ils sont de quelle grandeur Là on était Deux enfants de 11 ans Qui C'est quand même merveilleux ça Deux enfants Normalement deux enfants de 11 ans Ça se chicane pour Tu m'as volé ici Ça c'est à moi Papa à moi Là on était en train de se chicaner C'est-à-dire qui lit le plus que l'autre C'est quand même extraordinaire Ça je me rendais pas compte à l'époque C'est maintenant que Plus tard je me suis dit C'était quand même extraordinaire Tu sais Deux enfants Et je suis sûr et certain Que ce gars-là Il est devenu je ne sais pas Écrivain Je sais pas Quelqu'un Il est sûrement devenu quelqu'un Parce qu'à 11 ans Quand tu lis autant de livres Et que tu es aussi vivant Puis que tu t'intéresses à ta scène Et tout ça C'est quelque chose Et donc Après cette expérience-là Mon père Avant de quitter la ville de Fès Il m'a dit Tiens je vais Je vais t'amener chez un ami On va chez un ami De mon père Lui aussi aveugle Mais c'était L'otage sain du Maroc Je l'ai appris Une fois que je suis rentré à la maison Je l'ai vu je l'ai reconnu J'ai dit Ah mais lui il passe à la télévision C'est un écrivain C'est un monsieur On le connait Il m'a dit Ben oui C'est mon ami Ah j'étais fier Comme mon ami Comme mon père Et comme ami Un écrivain Un homme connu Qui passe à la télévision Et il se trouve Qu'il est aveugle Comme mon père Et là il me le présente Il me dit Voilà je te présente Mon fils Mohamed L'autre fille L'arraki L'autre fille Bonjour Ça va bien Et tout de suite Il me pose la question Et ça va bien à l'école ? Ça c'est comme tout le monde Ça va bien à l'école J'espère Ça va bien Et là mon père Il répond à ma place Il dit Non 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 Ça va pas Ça va pas du tout Ça va pas du tout Non non Comment ça ça va pas ? Il dit J'ai un problème avec lui J'ai un problème Il m'écoute pas Il faut que tu lui parles Je pense que toi Il va t'entendre Il va t'entendre Mais pas moi Il dit C'est quoi le problème C'est de l'Hassan ? Il s'adresse à mon père Avec un accent facile Et mon père Prend un air grave Mais vraiment grave Et sérieux Il s'approche de lui Il dit C'est Hamad C'est son nom C'est Hamad Le mouche qui l'a dit Maad l'oult Kika Il dit C'est Hamad Le problème que j'ai avec mon garçon Il lit Le problème Ce que je ne vous ai pas dit les gars C'est que En marocain Le mot lire Et le mot étudier Veut dire la même chose En dialecte marocain Quand il dit à quelqu'un Est-ce que tu lis Est-ce que tu étudies bien ? C'est la même chose Kara ça veut dire lire Mais ça veut dire étudier Donc ça a mené à une confusion Donc quand le gars il m'a dit Est-ce que tu étudies bien ? Mon père l'a entendu dans l'autre sens L'a entendu dans le sens Qu'il lit Et donc Pour lui c'était un problème Pour mon père Le fait que Que je lise beaucoup trop Donc il dit Non 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 Il y a un problème C'est quoi le problème ? Et mon père il répond Il lit Il lit tout le temps Hein ? Il lit tout le temps ? Il dit oui Il lit tout le temps Et j'ai besoin de lui Mais chaque fois Je ne le trouve pas Parfois j'ai obligé De lui se tomber des affaires Alors que j'ai besoin de lui J'ai besoin de lui Pour me conduire A telle place A telle place Et là Ce monsieur Va dire Ce qui est pour moi L'équivalent d'un diplôme D'un trophée D'une consécration D'un Oscar Il va dire une phrase Et moi j'ai l'impression Juste après que je viens D'avoir un Oscar Il dit à mon père Écoutez bien C'est un aveugle Il dit à mon père J'ai trois garçons Si au moins un de mes garçons Pouvez lire Un petit peu Comme ton fils Je donnerai mes yeux Je donnerai mes yeux C'est une expression Que tout le monde utilise C'est un aveugle Qui dit ça Je donnerai mes yeux Pour qu'un de mes trois garçons Lise Comme ton fils Il y a quand même Un moment de silence Et après Explosion De rire Ils se rendent compte De l'ironie De la phrase Ils se mettent À exploser De rire Et moi Entre les deux aveugles Je suis là Et j'ai juste La sensation Le sentiment La conviction Que je viens D'avoir mon Oscar Je viens de gagner Sur mon père Je viens d'avoir La consécration La bénédiction D'un homme Qui est un peu Notre Tahusine Au Maroc Tu vois Et En sortant De chez ce monsieur Tout de suite après Mais tout de suite après La première librairie Qu'on croise Sur notre chemin Je fais rentrer Mon père De force Parce que Ce que je ne vous ai pas dit À Fès Ce n'est pas Moi qui conduis mon père C'est mon père Qui me conduisait Il était aveugle Mais il me conduisait Il connaissait Cette ville Par cœur Moi je ne connais pas La ville du tout C'est une ville Extrêmement C'est comme un peu Venise Avec des petites ruelles Il y a des milliers De ruelles Puis c'est très compliqué Cette ville Est très compliquée Puis très vieille 1200 ans Donc Mon père La connaît par cœur C'est sa ville Et c'est lui Qui me conduisait Comme j'avais 11 ans J'étais encore jeune Donc il met ma main ici Et il me conduit À droite À gauche Moi je ne fais que suivre C'était vraiment comique Et c'était la première fois Que ça arrivait Parce que normalement Ailleurs c'est moi Qui le conduis Mais là Dans cette ville Même qu'on marche Parfois il me dit Tu vois Il y a une porte jaune ici Et les gens la portent Oui ou non Oui il y a une porte jaune Là au lieu de le laisser Moi conduire C'est moi Qui va le conduire Et je le fais rentrer Presque de force Dans une librairie Il ne sait pas Où est-ce qu'on rentre Mais je dis Viens viens Il me dit Où est-ce que tu nous amènes Parce que Ce n'est plus dans ses repères On rentre ailleurs Et je prends un livre Le premier livre N'importe lequel Je ne voulais pas choisir Le but pour moi C'était de faire Payer à mon père Un livre Je voulais acheter un livre Que mon père me paye Un livre Parce qu'il vient de perdre Je viens de gagner Il fallait marquer le coup Et je prends le premier livre Je dis Allez tu payes Intelligent comme il est Il a bien compris Il n'a pas besoin Je n'avais pas besoin D'insister Il a fait comme genre Il a accepté Et on passe à la caisse On paye Je prends le livre Et Il le garde Je dis Pourquoi tu gardes le livre Il m'a dit C'est moi qui l'ai payé non Je dis oui mais il est pour moi Il dit Tu l'auras dans trois jours Ou quatre Je dis tu vas le lire C'est ça Il me dit Exactement Tu as tout compris Je vais le lire d'abord C'est quoi le titre déjà Je prends le titre Je dis je ne te le dis pas On est dans cette discussion là Entre père et fils C'est quand même intéressant On parle de livres On parle de connaissances D'éducation C'est pas l'objet de nos chicanes C'était pas des conneries C'était des choses importantes Et effectivement Quatre jours plus tard Mon père me revient Avec le même livre Mais Relis Il a pris le temps De le relire De le relire De ses propres mains Et je l'ai toujours J'aurais pu l'apporter avec moi J'ai toujours ce livre Il est un de mes livres de chevet Qui s'appelle Al-Khama'il Qui veut dire Les sous-bois Al-Khama'il D'un très grand poète Libanais Qui a vécu Au début du XXe siècle A Cincinnati Mais Il était poète Arabe Il écrivait en arabe Al-Khama'il Ça veut dire Les sous-bois C'était à l'époque C'était à l'époque Où la poésie L'époque romantique L'époque romantique Un peu partout La poésie était La tendance était Au romantisme Et cet homme A écrit ce livre Ce magnifique recueil De poésie Al-Khama'il Les sous-bois Qui est resté Mon livre de chevet Jusqu'à aujourd'hui À un moment donné Je pensais que je le connaissais Par cœur Tellement je le lisais Je le relisais Et c'est incroyable Parce que je l'ai choisi Au hasard Et au hasard Je suis tombé Sur un super beau livre Qui m'a ouvert Qui m'a donné le goût De lire d'autres livres De cette période-là D'autres poètes De son genre Et dans ce livre-là Il y a quelques vers Qui ne m'équitent jamais Ce poème Les gars Je vais le traduire rapidement Il raconte tout Tout est dans ce poème L'histoire de l'humanité Est là Moi Qui suis-je moi Sinon une petite goutte Au bord De la mer Cette petite goutte Au bord de la mer Le soir venu Elle va disparaître Comme s'il n'a jamais existé L'histoire d'un homme De tout homme Non L'histoire à nous C'est ça Je viens de la résumer Je viens de résumer Notre vie Se résume à ça Une petite goutte d'eau Chacun de nous Est une petite goutte d'eau Qui brille Qui prend le temps De briller Mais le soir venu Quand le soleil Se couche Au crépuscule Elle Disparait Comme s'il n'a jamais existé C'est ça le poème Que je viens de vous lire Et je l'ai De tout ce que j'ai appris De ce livre-là C'est celui que je garde Par cœur Et que je répète souvent C'est comme une devise Ma devise C'est ce poème Il y a un autre poème C'est celui de Hamlet Que je garde aussi par cœur Et qui revient à peu près À la même chose Que je viens de vous dire Être ou ne pas être C'est la question Est-ce que j'existe Est-ce que je n'existe pas C'est la question Est-ce que nous existons Est-ce que nous n'existons pas C'est la question existentielle De l'humanité De l'humanité Depuis que l'homme A pris conscience De son existence Et c'est Hamlet De Shakespeare Que j'ai joué Sur scène Plus tard Parce que la lecture Je vous parle de tout ça Les gars pourquoi Parce que La lecture Avoir des livres Regarde Ça ce livre-là M'a coûté 27 dollars Et encore Rabé Ils m'ont fait un prix De Rabé Parce qu'il coûte normalement 29-30 dollars Ce livre-là Il m'a été recommandé Par mon ami Danny Laferrière D'un auteur Que je ne connaissais pas Du tout C'est un Polonais Qui s'appelle Witold Gambrowicz Et c'est un journal Et ça c'est un parti de journal C'est une partie de son journal Son journal C'est 1000 pages Et ça s'appelle Paris Berlin Et j'ai commencé à lire Et Danny Laferrière Je ne le remercierai jamais De m'avoir recommandé Ce livre-là Parce qu'il est super bon Magnifique La lecture Le style Et puis Bon Les yeux tristes de mon camion De Serge Bouchard Ce livre-là Je l'ai lu En Mexique Je suis allé en vacances Je l'ai amené avec moi Et En bas des marches Des pyramides Du Mexique C'est là que je l'ai lu J'ai pris le temps De le lire Et j'avais l'impression D'être Complètement Un des personnages Du livre J'avais l'impression Que le livre était Plus proche de moi Que tous ces gens Ces touristes Et Ce qu'il raconte là-dedans Avec un style Magnifique Accessible Simple Mais en même temps Avec beaucoup de Beaucoup de générosité Beaucoup de savoir Vous allez apprendre là-dedans Les gars Comment New York A été construite Par les Premières Nations Comment Il y a toutes sortes d'affaires Qu'il t'a raconté là-dedans Il parle de son père Il parle de sa mère Il parle de Ce qu'il disait Dans le Le court-métrage Il parle de Beaucoup de choses Qui Concernent L'Amérique L'Amérique du Nord Cette terre-là C'est une terre Extrêmement riche Elle était riche Bien avant que Les Les premiers Conquérants arrivent Les premiers Européens Très très riche Beaucoup de civilisations Les civilisations Mayas Entre autres Et Serge Bouchard C'est un amoureux Des Premières Nations Et de la culture Des autochtones Et donc Il a consacré Une bonne partie De sa vie A défendre leurs causes Et A écrire des livres Sur eux Par exemple Le dernier livre Un des derniers livres Qu'il a écrit Ça s'appelle Le peuple rieur Le peuple qui rit Ok C'est sur les Inuits Et voilà Mais J'ai chez moi Beaucoup de livres L'un C'est à vos tours De me poser des questions J'aimerais vous entendre Parce que C'est ça Le sujet Les livres La lecture Est-ce que C'est quelque chose D'important pour vous Est-ce que Il y a un livre Deux ou trois Qui vous ont marqué Qui vous ont même Changé votre vie Qui vous ont donné Des bonnes idées Qui ont peut-être Un livre Qui a Simplement Qui vous a remonté Le moral Qui vous a appris Quelque chose Qui vous a aidé À vivre Les livres Moi sans les livres Franchement Si je n'avais pas lu Tous les livres Que j'ai lu Supposons que Ça existe Il y a des gens Qui n'ont jamais lu De livre Je me dis Si moi je n'avais pas lu Tous les livres Que j'ai lu dans ma vie Surtout dans les premières années Où je lisais Trois, quatre livres Par semaine Si je n'avais pas lu Tous ces livres Je ne serais pas ici Parce que C'est en lisant Tous ces livres Que j'ai pu gagner Mes bonnes notes Et que j'ai eu mon bac Facilement Dans mes réponses Je me référais Beaucoup plus Au livre Que j'ai lu Que au cours Que j'ai suivi Ou je ne suivais pas Vous comprenez ? Surtout en matière De philosophie De littérature D'histoire Ce sont des matières Que j'aimais beaucoup Et j'étais très Très à l'aise Pour répondre À toutes les questions Donc vous Je sais qu'il y a Une bibliothèque À la prison de Bordeaux Mais je sais aussi Qu'il y a des gars Qui à l'intérieur De la prison Ont fait le choix De lire De passer leur temps À lire Et ça les a Énormément aidés Beaucoup 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 Donc je vous pose La question Ou posez-moi La question Comme vous voulez C'est ouvert Par rapport au livre Soit parce qu'il y a Un livre Que vous avez aimé Ou Vous aimeriez peut-être Lire un livre Lequel À vous De parler Le micro est ouvert Et je sais Que vous avez hâte Vous avez tellement De choses à me raconter Là-dessus Donc je vous écoute Je suis à vous Tiens par exemple Je ne sais pas moi Monsieur Alexandre Martin Ici présent J'en ai pas lu beaucoup Dans ma vie Il y a peut-être Une trentaine Puis je les ai Toutes lu en prison Ah oui Ouais Puis cette sentence Je n'ai pas lu Un seul livre Ça fait déjà 6-7 mois Que je suis là Pourquoi ? Je ne sais pas On n'a pas vraiment Accès à des livres Tu l'as demandé Non je veux dire La vérité Je n'ai même pas demandé Mais Ok Donc ce que je veux savoir Les livres que tu lisais Est-ce que ça Qu'est-ce que ça te faisait Qu'est-ce que ça te donnait Ben J'ai aimé de lire Des livres de Paolo Coelho Puis c'est des histoires Je ne sais pas Qui t'apprennent Ce n'est pas de la fiction Vraiment Ils t'apprennent des trucs Pour la vie en général Tu as lu L'Alchimiste C'est ça ? Oui c'est ça Oui Et la cinquième montagne La cinquième montagne Mais l'Alchimiste C'est le plus connu Le plus apprécié Tu te rappelles de l'histoire ? Oui Si tu peux la résumer Pas vraiment non Est-ce que tu te rappelles Mais est-ce que tu ne te rappelles Pas de l'histoire Mais au moins De la morale du livre Peut-être que vous pouvez Me rafraîchir la mémoire Oui ok Regardez les gars Je vous le dis ça Pour vous donner envie Je suis resté longtemps Sans le lire En me disant Ce livre que tout le monde lue Mais je l'ai snobé longtemps Ce livre-là Et quand je l'ai lu Je me suis reproché De l'avoir snobé Un petit mot sur L'Alchimiste En espérant Que ça vous donnera Le goût de le lire Je ne vous raconterai même pas L'histoire Pour ne pas vous enlever Le suspense Parce qu'il y a un suspense Dans l'histoire Mais la morale Par contre Je peux parler de la morale Ça pourrait vous intéresser C'est un petit peu L'histoire de tout le monde Ce livre-là C'est pour ça qu'il a été vendu A quelques 40 millions De copie C'est un des livres Les plus lus Les plus vendus Paulo Coelho C'est un homme riche Grâce à ce livre Et C'était un professeur De 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 D'histoire Au Brésil Paulo Coelho Qui Souvent racontait des histoires À ses élèves Puis un jour Avec l'Alchimiste Il a connu la consécration Et La morale Donc De l'histoire Est simple Comme j'ai dit C'est un peu Notre histoire à tous Nous avons tous Cette envie D'aller Chercher quelque chose Très 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 loin Pour se rendre compte Que Ce qu'on cherchait Très 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 loin Il est juste À côté de nous Mieux que ça Il est peut-être carrément en nous On peut passer une vie entière À chercher quelque chose Qui est En nous Et Ce qui est intéressant C'est que C'est que pour savoir Ce que tu cherches Est en toi Il faut que tu ailles le chercher Ailleurs Tu comprenez ? Donc L'expérience D'aller Ailleurs Est intéressante Parce qu'elle te permet Vraiment Tu ne peux pas dire Tu ne peux pas dire Je n'irai pas ailleurs Chercher ce que j'ai Parce que tu n'as pas conscience Encore De ce que tu as Tu prends la valeur Conscience de la valeur De ce que tu as Et de ce que tu es En allant ailleurs Pour vous donner un exemple Je me réfère À ma propre histoire Une fois Je suis à Radio-Canada Et je fais une chronique Et on me demande On nous demande On était cinq personnes Le concept s'appelait Le Conseil des Nations Et on nous a demandé Ce jour-là De parler de nous En tant qu'immigrant Notre expérience Lorsque nous sommes arrivés Au Canada Comment nous avons été Reçus Par notre communauté Hein ? C'est drôle Comment nous avons été reçus Par notre communauté J'ai laissé tout le monde répondre Et à la fin J'ai dit Écoutez Quand je suis arrivé Au Québec Je voulais connaître Tout le monde Sauf Les Marocains Quand j'ai dit cette phrase Autour de moi Il y avait des yeux Gros Ouverts Comme ça Qu'est-ce qu'il dit là ? Il est en train d'insulter Sa propre communauté C'est ça qu'il fait là On est sur les ondes De Radio-Canada La Radio-Canada La multiculturaliste Tu sais On ne dit pas ces choses-là Et quand j'ai vu ses yeux Pour les rassurer Je lui ai dit Vous savez Les Marocains C'est ma famille C'est mes soeurs C'est mes frères Mais ta famille Il me semble Qu'à un moment donné Tu la quittes Pour aller voler De tes propres ailes On ne reste pas Toujours On ne vit pas tout le temps Avec sa famille Si on veut faire sa vie Il faut la quitter Sa famille Et bien moi C'est la même chose Avec les Marocains Quand je suis Au Maroc Je n'ai pas le choix Ils sont là Mais quand je suis ailleurs Je ne cherche pas Nécessairement Les Marocains Partout où je vais Les Marocains C'est mes frères C'est mes soeurs C'est ma famille Et Je préfère plutôt Rencontrer ceux Que je ne connais pas encore Des gens De différentes cultures Tu sais Il y a cette fameuse phrase Vous connaissez Tu dis à quelqu'un Va ailleurs Va ailleurs Voir si tu y es Je vais vous dire Une banalité Que n'importe quel sage De n'importe quelle culture De n'importe quelle religion Peut vous dire Dans sa langue A sa façon A sa manière En vous faisant plaire Et en vous faisant rire Mais toujours la même chose Ça reste la même chose Banale et simple A dire C'est que Il y a en nous Un monde Un univers Pourquoi les bouddhistes Vont faire des retraites Pendant un an Deux ans Trois ans Et quand ils sortent De leur retraite On a l'impression Qu'ils ont fait le tour du monde Ils ont un regard lucide Sur les choses Ils comprennent tout Ils voient tout Parce que Durant cette retraite Ils sont rentrés En eux-mêmes Au plus profond Parce qu'en plus profond De soi Il y a Le monde Il y a l'univers Il y a tout Mais il faut savoir Y aller Ça se fait pas N'importe comment Il y a des façons Les bouddhistes Ont une façon Les soufis Une autre façon Il y a toutes sortes De spiritualités Qui t'amènent A te connaître Toi-même A travers Tes profondeurs Dans tes profondeurs Ce sont tous des spiritualités Les chamanes Les bouddhistes Les soufis Et moi C'est pour ça Que je trouve Que la prison L'expérience de la prison Peut Et elle a été Pour beaucoup Une retraite Un voyage intérieur Une exploration De soi Une connaissance De soi Et Ceux qui l'ont fait Ils ont gagné Sur la prison Ils ont gagné Sur le système Ils ont gagné Je t'envoie en prison Pour te punir Et toi Qu'est-ce que tu fais De ce temps-là Tu t'offres La meilleure évasion Un voyage intérieur La meilleure évasion Que tu peux t'offrir C'est de voyager En toi Pour te connaître toi Au lieu de te laisser distraire Par des petites chicanes ici Des petites guéguerlas Un petit pic Qui traîne par ici Un petit Un petit poffe Qui est quelqu'un oublié Un drone Qui arrive toujours pas Bref Vous connaissez tout ça Moi je vous dis Ne vous laissez pas distraire Par les Par des choses futiles Inutiles Et parfois même dangereuses Qui vont faire juste Vous ramener ici Occupez-vous de vous Prenez soin de vous Voyagez en vous Là j'ai l'air de parler Comme un De le Dalaï Lama C'est surtout avec moi Ici Et pourtant Ce que je vous dis Les gars Pour moi C'est de la banalité C'est-à-dire Ça devrait être J'ai pas envie De faire de la mort A la personne Ce que je vous dis Vous le savez Je ne fais que vous rappeler Ce que vous savez déjà Et moi je crois Que le rôle De l'éducateur Un bon éducateur C'est lui qui rappelle Ce que tu sais déjà Mais que tu as oublié Ou que tu as tendance A oublier Je ne fais que vous rappeler Ce que vous savez déjà Mais en le rappelant Si je le rappelle bien Comme il faut Peut-être vous allez Vous en rappeler vraiment Et peut-être vous allez Faire quelque chose De ce rappel Parce que Dans la vie On a besoin des autres On a besoin De l'aide de quelqu'un Qui va venir nous rappeler À quel point Nous sommes importants Et Parce que nous sommes importants Parce que vous êtes importants Chacun, chacun, chacun Et chacun, chacun J'aurais dit chacune S'il y en avait une Mais Je dis chacun de vous Vous êtes importants Tellement importants Que parfois vous l'oubliez Et Peut-être que L'environnement Vous le fait oublier À quel point vous êtes importants Vous êtes des Êtres humains Vivants Et Des Producteurs de richesses Vous produirez la richesse Pas nécessairement Avec l'argent Le fait que vous existez Juste Vous êtes là Vous respirez Vous êtes un producteur De richesses Un producteur de vie Il y a en vous Des potentiels extraordinaires Il faut juste aller Voyager en soi Pour connaître Ces Ces potentialités Et les activer Les mettre à jour Et Parfois On a des surprises Parfois on est surpris Parce qu'on est On est surpris À quel point on est Plus intelligent Qu'on le croyait Parce que La pire chose Que quelqu'un peut te dire Dans ton enfance Parfois on le dit Quelqu'un va te dire quelque chose Il va te dire Quand Et tu Et tu vas commettre l'erreur De le croire Et tu vas le croire Longtemps Longtemps Et jusqu'au point Où tu finis par le devenir La vie c'est comme ça C'est un combat Il y a beaucoup D'inattendus Il faut se protéger Il faut avoir Des antidotes Les antidotes Il n'y en a pas Que pour les virus Il y en a aussi Pour les Les vulnérabilités Nous sommes tous Des êtres vulnérables Profondément vulnérables Mais la vulnérabilité Une fois que tu l'as saisie Cette vulnérabilité Tu en fais une force Quelqu'un qui Qui n'arrive pas à dire À sa blonde Je t'aime C'est une vulnérabilité Parce que C'est la vraie vulnérabilité Parce qu'il pense Que s'il le dit Il va se montrer vulnérable Et faible Mais non Ce qui est faible C'est de ne pas le dire Mais si tu le dis Au contraire Là tu vas être vu Comme quelqu'un De fort De courageux Parce que les autres Ne le font pas Ne le disent pas Et on a besoin Plus que jamais De se le dire Aux uns et aux autres De le dire même A des gens Que tu connais pas Nous sommes des frères Je parle comme un prêtre Je parle comme un bouddhiste Je parle comme un imam Je parle En fait je parle comme Je parle moi-même Simplement Et N'oubliez jamais Que tout ce que je vous dis Les gars Tout ce que je vous dis C'est vous Que me le dites C'est vous qui Me dictez Chaque mot Qui sort de ma bouche Là A l'instant même Je vous parle Je ne fais que transférer Ce que vous m'envoyez C'est ce qu'on appelle Le dialogue de cœur De cœur à cœur Lorsqu'on est dans un dialogue De cœur à cœur Avec un être humain C'est ça qui se passe Réhabilitation 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 Rehabilitation, réhabilitation. Rehabilitation, réhabilitation. Rehabilitation, réhabilitation.